Amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue à ce mini format d'information qui vous est offert par Bâtisseur Plus Inter. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiable, Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomekalavie, 4e rue après SOS, en tout temps quotable pour l'université d'Abomekalavie. Nous démarrons dans l'actualité santé au Bénin. Journée internationale de l'épilepsie. La Ligue béninoise de l'épilepsie, la LBE, a célébré cette journée de sensibilisation à l'épileptique le lundi 12 février 2024 à l'amphitriatre Prof Benoît Sadler à Lisba à la FSS de Cotonou. Toujours au Bénin, drame. Le chavirement d'une pirogue tourne au drame à Malenville. Dans la matinée du lundi 12 février 2024, une pirogue contenant deux dames et un jeune gasson à chavire. Les dames n'ont pas pu atteindre la rive, mais le jeune gasson s'est sauvé. Cette scène tragique s'est produite au quartier Galiel, dans la commune de Malenville, selon les informations de Fraternité FM. Actualité politique à l'international pour un accord entre Israël et le Hamas ce mardi 13 février 2024. La pression internationale s'intensifie, incluant la nouvelle libération d'autage, malgré les menaces d'une offensive sur Rafa. Dernier refuge pour plus de millions de Palestiniens dans la bande Gaza. Toujours sur le plan international, l'actualité sportive, Neymar de retour en Arabie Saoudite. La star brésilienne Neymar a effectué son retour en Arabie Saoudite le lundi 12 février 2024, après plus de trois mois de convalescence au Brésil, suite à une grave blessure à la cheville. Amis internautes de BLTV, nous sommes à la fin de ce mini format d'information. Merci et à la prochaine.